Après une invincibilité de 10 rencontres dont 5 victoires consécutives Toulouse a lourdement chuté à Caen 4 buts à 1 lors de la dernière journée Il voulait se rattraper au stadium Et ce sont les Amiennois qui ont fait les frais de la rébellion du leader du championnat Avec le TFC qui ouvre le score grâce à Rhys Ailey de la dixième minute de jeu Deux minutes plus tard Formos Mendy le défenseur sénégalais marque contre son camp Et trompe Régis Gertner 2 à 0 avant le quart d'heure de jeu Puis 3 à 0 à la demi-heure avec Nathan N'Gumou L'international espoir français qui est opportuniste pour inscrire son huitième but de la saison 3 à 0 c'est le score à la pause Mais le calvaire d'Epicard ne va pas s'arrêter là On prend un direct cité par Monsieur Landry Et jolie combinaison des Toulousains Avec le 4 à 0 à la 53ème minute Signé Branco Vandenboomen Dixième réalisation pour le Néerlandais C'est la neuvième fois où le TFC marque au moins 4 buts Dans une rencontre de Ligue 2 BKT cette saison A la 70ème 5 à 0 grâce au doublé de Rhys Ailey L'Anglais passe ici meilleur buteur de Ligue 2 BKT avec 15 réalisations Le score final sera de 6 à 0 avec le premier but en pro du jeune milieu de 20 ans Mamadi Bangré Succès 6 à 0 du TFC au dépens d'Amiens Toulouse réalise une bonne opération puisque son dauphin le Paris FC a été chahuté chez la lanterne rouge nancyenne Nancy qui ouvre le score dès la 10ème minute de jeu grâce à Miquel Biron Sixième but de l'attaquant Lorrain 2 à 0 à la 28ème minute grâce à Nail Elanaoui Premier but en Ligue 2 BKT pour le milieu de 20 ans Le score final sera de 3 à 0 avec un troisième but marqué aussi dans le premier acte Avec le doublé de Miquel Biron sa 7ème réalisation Nancy réalise un gros coup face au Paris FC Deuxième à 5 points du TFC Auxerre qui est dans une excellente spirale actuellement Avec 4 victoires consécutives Les Auxerrois qui ouvrent le score au Cossières face à Nîmes Avec ce joli coup de tête à la 9ème minute signée Gauthier 1 7ème réalisation pour l'ancien Messin dont son 5ème en 2022 Les hommes de Nicolas Oussay vont égaliser à la 20ème minute Joli mouvement collectif conclu par Yassine Benraou Son 10ème but mais le dernier mot reviendra aux Auxerrois Les principales opportunités sans réussir à cadrer Ajaccio aura quelques situations aussi mais manque de tranchant de part et d'autre 0 à 0 pour le score final entre QRM et Ajaccio Encore une fois les Corses perdent des points face à des équipes de deuxième moitié de classement Battu à Auxerre lors de la dernière journée Sochaux était en déplacement à Nior qui était sur une terrible série de 6 défaites consécutives Et c'est Sochaux qui ouvre le score à la 8ème minute de jeu grâce à Aldo Caloulou le 7ème but pour Caloulou déjà buteur, unique buteur lors du match allé Et en tout début de deuxième période les Chamois vont obtenir un pénalty Qui va tirer et transformer Ibrahim Sisoko son 7ème but Un par tout score final entre Nior et Sochaux Dijon face au Havre Les Bourguignons dominateurs en première période n'avaient pas réussi à ouvrir le score En tout début de deuxième c'est le malheureux Jamal Thiaré Qui marque contre son camp et trompe Yaya Fofana A la 51ème minute réduit à 10 à la 85ème Les Havre vont encaisser un deuxième but à la 90ème Avec le décalage d'Aubré pour Sheik Traoré Le premier but avec le DFCO pour l'ancien Lançois 2 à 0 score final pour Dijon qui a pris 7 points en 3 matchs Et bascule en première moitié de tableau à 9ème place Po 8ème est à 9 points des play-offs et possède 8 longueurs d'avant sur la zone rouge Les Palois qui ont l'habitude de performer à domicile avec 9 victoires cette saison au Nouste Camp Mais les hommes de Didier Tholo vont être cueillis en première période La faute de Dobin et le pénalty qui va tirer Transformer Yorick Ravet 1 à 0 pour Grenoble Ce sera le score final puisque malgré de belles opportunités dans le deuxième acte Les Palois ne vont pas réussir à tromper la vigilance de Brismobleu Victoire 1 à 0 du JF38 Ici à Pau Les Grenobleois sortent de la zone rouge avec cette victoire Valenciennes quand les Malherbistes qui sortent de leur partie référence 4 buts 1 à domicile il y a quelques jours face à Toulouse Voulaient enchaîner et ça démute plutôt bien pour les hommes de Stéphane Moulin Avec Nuno Da Costa l'ancien Valenciennois qui ouvre le score à la 13ème minute 8ème réalisation pour Nuno Da Costa Son 6ème but en 2022 Il est le co-meilleur buteur de Ligue 2 BKT sur l'année civile Mais égalisation à la 24ème d'Emmanuel Entim Le défenseur ghanéen qui marque son 2ème but de la saison Un partout score final entre Véa et Camp Au sortir du succès à François Coty face à Ajaccio Sporting Club de Bastia voulait enchaîner face à Dunkerque Et ça a été chose faite grâce à l'unique but de la rencontre signée Amine Talal A la 21ème minute 2ème but de la saison pour le milieu marocain de 25 ans 1-0 à la pause pour le Sporting En 2ème mi-temps Malic Chokounthé qui avait signé un doublé à l'aller Va rentrer en jeu, il y aura un peu plus de poids dans la surface de réparation de Johnny Placide Mais pas de but, manque de réussite pour les nordistes 1-0 score final pour le Sporting Rodez face à Guingamp Le RAF qui est sans victoire depuis 11 matchs 6 nuls et 5 défaites La plus longue série en cours de Ligue 2 BKT Le RAF est mené Au quart d'heure de jeu légèrement dépassé Avec l'en avant qui ouvre le score grâce à Jérémy Livolant mis sur orbite par M. Chang Gama Réduit à 10 En fin de 1ère période, le RAF va malgré tout avoir des occasions en 2ème mi-temps Mais va buter sur un excellent Enzo Basilio 23 tirs au total 8 cadrés pour les hommes de Laurent Perlade Qui ont pensé jusqu'au bout avoir une déveine Mais finalement à la 95ème minute pénalticiplée par M. Bert Et opportunité pour Clément Desprez d'égaliser au fin fond des arrêts de jeu 1 par 2 score final avec un RAF qui a mérité son égalisation